... Bonsoir, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir à l'espace Mendès France dans le cadre de la nouvelle exposition Chimie biosourcée, chimie de demain. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bataille, délégué général à ACD Nouvelle-Aquitaine, pour nous faire une conférence sur la chimie biosourcée, pilier de la bioéconomie. Donc, il va nous rappeler ce qu'est la chimie biosourcée et son importance pour la bioéconomie, à l'heure notamment de la transition écologique et énergétique. Je lui laisse tout de suite la parole et puis après, vous pourrez poser vos questions. Merci, Christine. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de revenir à Poitiers et à l'espace Mendès France, de voir beaucoup de visages connus, familiers. J'ai repris un peu aussi l'historique des expositions auxquelles j'ai pu participer autour de la chimie. Finalement, là, celle que vous pouvez visiter à l'étage chimie biosourcée, chimie de demain, c'est la troisième. La première, c'était il y a 10 ans, en 2012. On avait fait, avec l'espace Mendès France et Valagro, avec Jacques Barbier et Joël Barraud, sur chimie verte, sciences de demain. Et en 2015, on avait fait les nouvelles couleurs de la chimie. Donc là, maintenant, on est dans la chimie biosourcée. Alors, juste quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais vous dire qu'ACD Nouvelle-Aquitaine, c'est le cluster, c'est le réseau qui fédère la filière chimie et matériaux en Nouvelle-Aquitaine, où nous allons œuvrer pour les acteurs aussi bien académiques, institutionnels et puis aussi industriels de la filière chimie et matériaux sur différentes thématiques. La chimie biosourcée est une thématique phare. La seconde thématique phare est aussi le recyclage chimique des matériaux, matériaux plastiques et composites. On a un site Internet et de toute façon, vous aurez mes coordonnées à la fin. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Donc, en guise d'introduction, juste vous présenter une enquête qui a été réalisée par l'IFOP pour le compte de l'ACDV, l'Association de la chimie du végétal, qui est une association nationale. C'est une enquête qui a été réalisée en 2020 sur la perception comme nos concitoyens par rapport aux produits biosourcés. Donc, elle a été réalisée en avril et les résultats montrent, vous voyez, quand même que les Français ont une perception très positive des produits biosourcés, puisque 87 % en ont une bonne image. 83 % estiment même que les pouvoirs publics devraient soutenir davantage leur développement pour à la fois assurer un meilleur revenu aux agriculteurs, pour permettre aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc un impact environnemental, pour aussi promouvoir de nouveaux métiers à haute valeur ajoutée, et puis également réindustrialiser la France. Et finalement, 80 % soutiennent et ont aussi une volonté d'en savoir davantage sur ces produits biosourcés. Donc, à quelques jours près, j'aurais pu vous montrer les résultats du troisième baromètre, puisqu'il va sortir la semaine prochaine. Je ne sais pas si les résultats seront comparables. Ce que je peux vous dire, c'est que la première étude qui est datée de 2018, il n'y a pas une grande différence entre 2018 et 2020. Donc maintenant, lorsque l'on parle de bioéconomie, finalement, la bioéconomie, c'est... Je ne sais pas si j'ai un laser là-dessus. Si ? Oui, voilà. Lorsque l'on parle de bioéconomie, finalement, la bioéconomie, ça va être l'ensemble des activités économiques fondées sur les bioressources, c'est-à-dire sur les ressources renouvelables que l'on va retrouver, finalement, en haut de ce schéma, qui vont comprendre, bien sûr, la biomasse agricole, aussi bien biomasse végétale que biomasse animale. On a la biomasse marine, la biomasse forestière et les biodéchets, la fraction fermentissible des déchets, qu'ils soient des déchets industriels, notamment de l'agroalimentaire, mais également des déchets ménagers et des déchets des collectivités publiques. Et toutes, finalement, ces ressources vont permettre d'alimenter plusieurs activités. dont les énergies, l'alimentation, à la fois l'alimentation animale et humaine, et ce que l'on appelle la chimie biosourcée, qui va comprendre la production de molécules et de matériaux biosourcés. Matériaux qui vont être plutôt des matériaux plastiques, des matériaux composites, mais on y reviendra un peu plus tard. Et donc, voilà, la bioéconomie, elle est bien basée sur ce carbone renouvelable, ces bioressources, qui comprennent vraiment l'ensemble des biomasses, y compris les biodéchets, et sans oublier, quand même, la première priorité, c'est d'assurer l'alimentation et donc la souveraineté et la sécurité de la France. Et donc la bioéconomie, par analogie avec une économie que nous connaissions jusqu'à présent plutôt basée sur les ressources fossiles, elle va être fondée sur la biomasse. Les atouts de cette bioéconomie, vous voyez que la bioéconomie, aujourd'hui, emploie près de 2 millions de personnes sur l'ensemble des territoires. C'est également un point fort, puisqu'on va retrouver, finalement, la biomasse, elle a aussi cette particularité de se retrouver sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble de la planète. Et donc, au niveau de la France, on va retrouver ses emplois répartis sur l'ensemble de notre territoire, qui vont générer plus de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Si on regarde aussi, par rapport à la chimie biosourcée, elle représente 10% aujourd'hui du total de la chimie, avec une progression de 5 à 15% par an. Sur les énergies renouvelables, issues de la biomasse, 60%. Et puis, ça participe aussi bien à l'entretien des paysages, comme je disais aussi, à ce qu'on ait une activité sur l'ensemble du territoire et puis contribue à la lutte contre le changement climatique, puisque, comme vous le savez, la biomasse, pour croître, elle a besoin de CO2. Donc, on réduit les émissions de CO2 et on contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique. Donc, la chimie biosourcée, pour vous expliquer ce qu'est cette chimie biosourcée, je ne suis pas reparti de la définition de la chimie. Vous l'aurez. Il y a une planche, il y a un panneau à l'étage sur l'exposition qui repart vraiment de la chimie biosourcée. Moi, je suis reparti de la chimie verte et durable avec deux définitions. Deux définitions, on va dire, de personnes qui comptent beaucoup et qui ont contribué à l'essor de cette chimie verte. Donc, Paul Colonna, qui est un directeur de recherche émérite à l'INRAE et qui a été, pendant longtemps, directeur scientifique adjoint en charge de la bioéconomie. Et vous voyez, il a une définition assez simple mais facilement compréhensible de ce qu'est la chimie verte, puisque c'est conception, développement et utilisation de produits chimiques et de procédés visant à réduire ou éliminer l'usage ou la formation de substances dangereuses ou toxiques à la fois pour la santé mais aussi pour l'environnement. Donc, vraiment, aller vers des produits, vers des procédés qui vont avoir un impact limité sur l'environnement et puis aussi impact limité, impact sanitaire. Et puis, la définition de Jean-Claude Charpentier qui est un directeur de recherche CNRS aussi et émérite et qui est à l'origine de produire beaucoup plus et mieux en consommant beaucoup moins. Alors, vous me direz pourquoi produire beaucoup plus ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population mondiale, on est de l'ordre de 7,9 milliards. 2050, on devrait être 10 milliards. La planète ne grossit sans pas. Voilà, il va falloir produire plus pour produire de l'eau potable, produire de l'alimentaire, produire des médicaments, produire de l'énergie. Mais pour produire mieux sur, on va dire, une même planète, il va falloir consommer moins et aussi consommer mieux puisque aujourd'hui, en fait, lorsque vous partez d'une matière première, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 25% de cette matière première qui va vraiment se retrouver dans le produit fini. Après transformation, ce qui veut dire, c'est qu'on a à peu près 75% qui sont du gaspillage et l'idée, ça va être de voir comment on va pouvoir avec moins produire plus et en se basant sur l'intensification des procédés. Mais ça, j'y reviendrai sur la partie des bioraffineries. Et en fait, les premiers à avoir parlé de chimie verte, ce sont deux chimistes américains, Paul Anastase et John Warner, qui, en 1998, ont présenté la première définition simple et finalement pertinente de la chimie verte qui se base sur 12 principes. Donc là, je ne vais pas vous énumérer les 12 principes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 12 principes se basent non pas sur la réaction, la synthèse chimique en tant que telle, mais sur l'ensemble du procédé depuis le choix des matières premières jusqu'aux produits finis et même jusqu'à le devenir des déchets, la gestion de fin de vie des produits et tout en essayant d'optimiser les conditions, d'utiliser moins de solvants toxiques. Donc voilà, chacun de ces principes a une utilité et notamment notre intérêt, c'est le septième principe qui est l'utilisation de matières premières renouvelables. Autant dire, là, on est en plein dans la chimie biosourcée qui représente bien l'un de ces 12 principes. Et puis, c'est une chimie qui va être basée sur la réduction de l'utilisation de ressources fossiles, à savoir le pétrole, charbon, gaz naturel, on en parle beaucoup actuellement, pour privilégier l'usage de matières premières renouvelables, de carbone renouvelable. Et ces produits, une fois terminés, sont dits biosourcés et comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation de la bioéconomie, on va les retrouver à la fois dans les matériaux plastiques et dans les composites pour différents secteurs que nous connaissons tous, l'automobile, mais aussi l'aéronautique, le bâtiment, l'emballage et les sports et loisirs. Et puis, sur la partie plus chimie, ça va être de produire des molécules chimiques, ce qu'on appelle des tensioactifs, des solvants, des lubrifiants, également des principes actifs pour la cosmétique, les produits d'hygiène pour les cols, peintures, les graisses lubrifiants ou également pour la santé. Et, finalement, je vous disais, le carbone renouvelable, on part de carbone renouvelable, de biomasse, il faut savoir qu'il y a une définition officielle de la biomasse. Donc là, vous avez la définition française qui date du Grenelle de l'environnement. Donc la biomasse, ça va être la fraction biodégradable, c'est-à-dire fermenté cible des produits, déchets et résidus provenant, bien sûr, de l'agriculture, mais y compris les substances végétales et animales issues de la terre, de la mer, de la sylviculture, en l'occurrence, la forêt, et des industries connexes, donc industries agroalimentaires, mais également des industries où on va retrouver une fraction fermentisible et puis la fraction des déchets ménagers et industriels. Donc on a deux types de biomasse. On a la production directe dans la nature, donc c'est l'accroissement de cette biomasse, ce qu'on appelle la biomasse brute, donc production naturelle, les végétaux, les arbres, les arbustes, donc la partie végétale, les productions agricoles, aussi bien la biomasse végétale que biomasse animale, et puis les matières halieutiques, donc c'est ce qu'on appelle aussi la biomasse marine, algues, goémons, varecs, micro-algues, et puis il peut y avoir aussi les poissons. Et la production indirecte, donc biomasse secondaire, qui a subi un premier traitement, on va dire, donc là on va être plutôt sur des coproduits, sur des déchets, donc les coproduits de la biomasse directe, donc des coproduits agricoles, comme des pailles, également forestières, ou aussi d'élevage, tout ce qui peut être aussi par exemple le lisier, ou d'autres types de coproduits. Et puis la fraction biodégradable, fermentiscible, des déchets issus des collectivités territoriales, mais aussi des industries, comme je disais tout à l'heure, des ménages. Donc quand on parle de biomasse en fait végétale, il en existe différents types. Il y a la biomasse dite glucidique, donc qui contient du sucre et qui va nous permettre de produire des molécules par la chimie du sucre. Donc cette biomasse, finalement, on va la retrouver sous différentes formes. On a la forme en fait sucrière où le sucre est déjà présent dans la plante à l'état de sucre, comme dans les betteraves sucrières, dans la canne à sucre, et dans le sorgho sucrier. On va également retrouver le sucre, mais là sous forme d'un polymère, sous forme d'amidon, dans les plantes céréalières, donc le blé, l'orge, le maïs, et puis aussi dans les tubercules, comme la pomme de terre ou le manioc. Et donc cette biomasse glucidique, comme vous voyez, finalement, toutes ces plantes, on les connaît aussi, pour des usages alimentaires, donc là on est sur une biomasse où on peut être aussi en concurrence avec des usages alimentaires. On a la biomasse oléagineuse où là cette fois-ci on ne va pas retrouver du sucre mais plutôt des lipides, des triglycérides, et là vous avez différents exemples de graines, de graines oléagineuses, donc vous avez des graines qu'on connaît très bien ici dans le Poitou, donc avec le colza, avec le tournesol, et là je fais juste une parenthèse par rapport à l'huile de tournesol pour vous rappeler qu'aujourd'hui la production mondiale de tournesol est assurée à plus de 50% par l'Ukraine et à plus de 75% Ukraine plus Russie. Donc on s'attend aussi à ce qu'il y ait des pénuries comme vous verrez alors aussi bien c'est vrai sur ces huiles alimentaires mais ces huiles aussi qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de l'oléochimie, de faire des produits chimiques. Et aujourd'hui la complexité puisque la production en Ukraine 2021 ont bien été récoltées mais c'est vrai que les ports n'étant plus disponibles aujourd'hui ils ne peuvent plus exporter l'huile de tournesol et juste pour vous dire que ces exportations se font par train avec un souci c'est que on va dire la distance des rails en Ukraine par rapport à la Roumanie ou à la Pologne ce ne sont pas les mêmes donc à la frontière ils sont obligés avec des convoyeurs de décharger recharger les wagons. Ça c'était la petite parenthèse et après des biomasses plus exotiques là en haut je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'est cette biomasse on la retrouve notamment aux Etats-Unis peu chez nous là c'est le soja là c'est le soja bon ben là là ça c'est c'est une c'est c'est l'huile de palme donc là il n'y a pas de souci et là ça c'est le jatropha le jatropha c'est un arbrisseau de l'Afrique de l'Ouest qui a a été très étudié au début des années 2000 2010 parce qu'il a la particularité en fait c'est donc de contenir de l'huile mais c'est que contrairement aux quatre autres graines finalement l'huile de jatropha est impropre à la consommation à la fois humaine et aussi animale donc il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits de planter du jatropha au Brésil et à Madagascar mais finalement aujourd'hui on est plutôt en retrait par rapport à cette plante parce que les rendements sont faibles il y a des équipes qui travaillent de chercheurs pour essayer d'améliorer les rendements mais voilà les espoirs qui avaient été mis dans le jatropha aujourd'hui n'ont pas été récompensés et puis dernier type de biomasse végétale la biomasse lignocellulosique donc cette fois-ci on va être sur une biomasse finalement terrestre mais qui ne va pas concurrencer les usages alimentaires donc on va retrouver cette biomasse lignocellulosique donc qui va être riche en lignocellulose la lignocellulose finalement c'est le c'est le polymère végétal qu'on retrouve enfin c'est la la matière première végétale qu'on retrouve le plus sur terre qui est la plus abondante et que l'on retrouve sur l'ensemble de la planète donc on va la retrouver sous forme de paille sous forme aussi de coproduits ici là vous avez des serments de vignes des coques de graines et puis là c'est du bois broyé on la retrouve aussi dans les produits connexes de transformation de l'industrie du bois après après les industries de sciure et de scierie pardon et de menuiserie donc sous forme à la fois d'écorces ou encore sous forme de sciure et puis c'est également vous avez des forêts qui vont être gérées pour justement faire ce qu'on appelle des taillis à courte rotation donc avec des espèces qui poussent très vite et vous voyez après on va finalement on exploite et on cultive ces forêts comme des champs puisqu'on a plutôt souvent ces ensileuses on va plutôt les voir pour le maïs que pour du bois et puis également d'autres plantes ici vous avez ce qu'on appelle le miscanthus et puis là c'est l'herbe à éléphants et puis la ligne cellulose on la retrouve aussi dans des produits de transformation industrielle donc là vous avez un tas de bois notamment des palettes et également alors là on n'est plus vraiment sur la ligne cellulose mais que sur la cellulose ce sont des des textiles en fin de vie voilà et la biomasse dernier type de biomasse donc qui est la la biomasse marine avec là vous avez deux types de macro-algues donc là c'est c'est des algues qui sont cultivées mais ce ce sont aussi ces algues comme les algues d'échouage c'est le même type d'algues et là vous avez des micro-algues donc là vous voyez la diversité et vous n'avez pas la toute les micro-algues mais vous voyez que selon les formes les couleurs elles vont être différentes et on va les retrouver aussi partout sur la planète et l'intérêt de cette biomasse marine c'est que par rapport à la biomasse terrestre c'est qu'elle pousse beaucoup plus vite elle a une activité la dite photosynthétique qui est 10 à 30 fois supérieure à celle de la biomasse terrestre autre avantage et bien finalement on peut la cultiver hors sol par contre aujourd'hui on est encore sur des coûts de production on est plutôt aussi sur de la biotechnologie et des coûts de production qui limitent son développement donc une fois qu'on a toutes ces toutes ces biomasses finalement il va falloir les valoriser alors on peut bien sûr les valoriser comme on l'a vu sur la première partie en en industrie agroalimentaire en énergie et puis ce que l'on appelle là ici les molécules et les matériaux en chimie biosourcée et pour valoriser cette biomasse finalement on va utiliser un outil qui s'appelle la bioraffinerie puisque l'élément vraiment l'élément clé va être de pouvoir traiter cette biomasse pour en faire ensuite des produits de base pour la chimie et les matériaux les bioraffineries donc une bioraffinerie par analogie finalement on va être sur l'analogie par rapport à la raffinerie pétrolière qui elle va être de transformer le pétrole en fraction pétrolière là on va avoir la même chose ça va être donc c'est un ensemble industriel localisé sur un même site qui va à la fois traiter puis raffiner les procès les produits issus des différents types de biomasse et l'intérêt c'est vraiment de pouvoir aussi utiliser la plante entière de pouvoir fractionner et derrière valoriser la plante entière à la fois dans les domaines alimentaires et aussi industriels et aujourd'hui donc le concept de bioraffinerie répond parfaitement et bien à l'enjeu économique et environnemental pour permettre la réindustrialisation de la France de l'Europe et puis aussi la décarbonation de l'industrie alors ce concept finalement de bioraffinerie même si on en parle beaucoup depuis une vingtaine d'années vous voyez que c'est une vision qui est déjà ancienne puisque ce schéma provient d'un article qui date de 1978 où à partir de cultures de biomasse et bien on on va sur de la nourriture donc sur l'alimentation donc partie industrie agroalimentaire et puis également sur une valorisation industrielle de de la biomasse mais pour faire des de l'énergie des biocarburants mais aussi pour pouvoir faire des des molécules et ces molécules après peuvent permettre d'aller vers des vers des matériaux comme nous allons le voir alors une raffinerie comment ça fonctionne bon on part de de pétrole alors j'ai j'ai profité que maintenant la région Nouvelle Aquitaine était grande et il faut savoir donc là là c'est une photo d'une station de pompage au lac de de parentis en borne dans dans les landes en France on produit toujours à peu près 1% du du pétrole qu'on consomme donc c'est autant dire que c'est anecdotique mais quand même donc vous avez la société Vermillon société canadienne qui est le le principal producteur de pétrole en 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 France et avec les deux bassins principaux étant le bassin aquitain et le bassin parisien donc ce pétrole qui est brut après vous allez le le raffiner sur une unité industrielle donc une une raffinerie où là vous allez avoir des finalement des fours pour schématiser vous allez chauffer votre le pétrole à plus de 370 degrés donc il va il va se se vaporiser il va passer à l'état de gaz et après on le fait passer dans une colonne de distillation pour voilà la colonne de distillation ces vapeurs vont se recondenser et en fonction finalement des molécules elles vont pas se recondenser à la même température et on a en haut de colonne de distillation ce qu'on appelle les coupes les plus légères donc les coupes qui restent gazeuses et puis après vous voyez plus vous descendez plus vous êtes sur des coupes lourdes donc qui vont contenir plus de carbone et le fond de la colonne là on est même sur des produits qui vont être solides et là vous reconnaissez les différents carburants utilisés à la fois pour pour les véhicules légers ou pour pour l'aéronautique et puis vous voyez que en coupe légère on a aussi les molécules qui vont être utilisées pour la pétrochimie et en fait une bioraffinerie ça va fonctionner de la même façon en fonction de la biomasse donc si on part d'une filière amidon par exemple le le maïs donc bon là c'est pas du pétrole bien sûr donc ça va être la culture la récolte de maïs et les grains de maïs vont être traités sur une usine sur une une bioraffinerie donc il faut savoir aussi que donc l'usine vertex bioénergie du sud-ouest donc qui est basée sur le bassin de lac dans les les pyrénées atlantiques à une vingtaine de kilomètres de 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 c'est la plus grande usine en France à produire du bioéthanol à partir de 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 maïs qu'on appelle de bioéthanol de première génération et fournit à peu près 25% de notre quantité de bioéthanol bioéthanol utilisé comme comme carburant pour cette usine et qui est mélangé en fait à à l'essence et c'est ce qu'on appelle le 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 avec cet engouement actuellement sur ce ce carburant qui parce qu'il utilise du 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 bioéthanol revient moins cher que que les les essences classiques et donc sur cette unité vous verrez tout à l'heure j'ai un j'ai un film de donc l'unité elle est au premier au premier plan donc elle elle va vous permettre de faire l'éthanol donc on part du grain de de blé là en l'occurrence de de maïs je vous disais ce grain donc c'est une biomasse glucidique c'est un polymère de sucre donc la première étape ça va être de couper le polymère pour obtenir le sucre pour obtenir le glucose et ça ça se fait avec des des enzymes des enzymes qui vont hydrolyser hydrolyser ça veut dire couper qui vont couper le polymère en glucose et ensuite le glucose vous pouvez le fermenter notamment si c'est une fermentation alcoolique vous le fermentez en éthanol avec des levures et vous voyez qu'après vous pouvez faire aussi plein d'autres choses à partir de ce glucose je reparlerai tout à l'heure notamment du pha qui est un polymère biosourcé également la bioraffinerie mais alors cette fois-ci la filière des huiles végétales c'est à dire là on parle on est en oléochimie donc on part de là d'un champ de colza donc la graine de colza très riche en triglycérides et ici dans la Vienne vous avez une coopérative céréales ouest centre ouest céréales voilà je me disais je le fais pas dans le bon ordre merci monsieur barbier donc à à Chalandray qui produit ce qu'on appelle du des estères des estères méthyliques du du biodiesel et en principe ça marche j'ai fait les essais donc ça c'est tiré par contre il va falloir que je révise au diaporama et ça voilà je suis m'assuré ça va peut-être être plus simple pour vous expliquer voilà donc là vous avez aussi quelques quelques photos de l'unité à à Chalandray et donc comment à partir de graines de colza vous allez faire des estères méthyliques en l'occurrence du biodiesel donc là vous voyez vous avez l'arrivée des graines et la première étape c'est ce qu'on appelle une étape de trituration c'est à dire que vous allez récupérer l'huile vous allez séparer l'huile de la partie attendez si je vais tout accepter de la partie protéines donc dans ces étapes de trituration donc vous allez faire ce qu'on appelle une pression vous passez dans une presse une presse à huile qui va vous permettre de récupérer d'un côté l'huile et de l'autre côté le tourteau c'est à dire les protéines et qui sont ensuite ce tourteau ces protéines servent en alimentation animale donc vous avez une première pression à froid puis une deuxième pression en utilisant un comment dire un solvant pour aller récupérer les derniers pourcentages d'huile une fois que vous avez récupéré votre huile donc là les dites huiles brutes on va la semi-raffiner c'est à dire que cette huile contient des éléments finalement qui vont venir perturber l'étape pour faire le biodiesel donc on va semi-raffiner ces huiles donc on va neutraliser l'huile et on va retirer le phosphore donc on obtient ensuite une huile semi-raffinée et si on veut aller jusqu'à une qualité alimentaire et bien on a cette étape de raffinage alimentaire qui vous permet de décolorer et de désodoriser l'huile pour obtenir une huile raffinée et là vous avez une huile alimentaire de colza telle que vous l'utilisez chez vous pour faire la vinaigrette et par contre l'huile semi-raffinée on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une huile totalement raffinée puisqu'à chaque fois que vous rajoutez une étape il y a un couvre donc cette huile semi-raffinée vous allez la faire réagir avec du méthanol pour faire ce qu'on appelle le biodiesel pour faire l'ester méthylique et donc ça ça se fait à à Chalandray je repasse sur la présentation donc voilà là on était sur le modèle oléochimie et puis le troisième modèle c'est la filière lignocellulosique donc où là on part en fait de bois de coproduits de bois donc là c'est pareil là ce sont aussi des photos de sites qui se trouvent en région Nouvelle-Aquitaine puisque là le tas de bois donc c'est une entreprise qui se trouve dans dans le bassin d'Arcachon à Biganos et puis là c'est l'usine c'est une papeterie l'usine Rayonir à Tartas dans les Landes qui fabrique de la cellulose de spécialité utilisée dans l'industrie chimique donc là on part de bois on va fractionner ce bois pour aller séparer la cellulose l'hémicellulose et la lignine qui sont les trois principales fractions de cette lignine cellulose et ensuite la cellulose on va la transformer en papier en cellulose de spécialité et ça va même plus loin puisque finalement tous ces produits là que vous connaissez du quotidien et bien derrière il faut savoir qu'on on va retrouver des produits qui sont issus de la lignine cellulose vous voyez par exemple le cellophane c'est une cellulose spécifique qui est régénérée ce qu'on appelle donc la colophane c'est issu de la résine de pain en fait quand vous faites ce qu'on appelle le gémage c'est d'aller récupérer la résine du pain vous allez avoir la partie solide collante de la résine qui va être la colophane et puis il y a une partie plus odorante où là vous allez avoir ce qu'on appelle les terpènes et que l'on va comme elle est odorante on va la retrouver notamment en parfumerie et en cosmétique mais donc vous voyez la cellulose sert aussi à faire différentes choses donc ça c'est à partir du bois et donc aujourd'hui des bioraffineries et il en existe déjà beaucoup au niveau de l'Europe je crois qu'on doit être à 630 bioraffineries vous voyez il en existe même en Nouvelle-Aquitaine puisque pour chacun des exemples ce sont des exemples de la région mais il faut pouvoir aller plus loin et vraiment aller vers des bioraffineries plus performantes à la fois pour pouvoir fournir des produits durables reproductibles et à des coûts d'accès raisonnables alors aujourd'hui on peut accepter un surcoût mais qui reste léger parce que le problème aujourd'hui aussi de la biomasse c'est sa variabilité c'est vrai qu'elle va contenir aussi de l'humidité donc aussi d'un lot à l'autre vous n'avez pas forcément le même le même taux d'humidité vous n'avez pas forcément non plus d'une année à l'autre le même taux par exemple dans les graines de colza il peut y avoir des variations sur la teneur en huile et sur la qualité aussi de ces huiles alors que dans le pétrole une fois que finalement les usines sont réglées elles sont réglées et vous n'avez pas à changer à chaque fois que vous avez un nouveau lot il faut aussi savoir que les raffineries ça fait quand même plusieurs dizaines d'années voire même un peu plus qu'elles existent quand les bioraffineries c'est plus récent donc on a encore la il y a la jeunesse on va dire des bioraffineries mais ce qui est important c'est de pouvoir développer finalement des usines au plus près des gisements donc vraiment avoir des usines qui vont être locales de plus petite capacité mais qui vont être concentrées et se basant c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait consommer mieux donc c'est utiliser des procédés intensifiés donc là on fait appel à un autre principe de la chimie verte pour pouvoir absorber cette variabilité à terme cette variabilité de la biomasse à partir à la fois de la chimie mais aussi des biotechnologies et là c'est vrai qu'on a encore un champ d'investigation important dans le domaine des biotechnologies industrielles pour pouvoir arriver à des bioraffineries qui vont être plus performantes alors à CD nous avons réalisé l'année dernière une cartographie des acteurs de la filière chimie biosourcée produits biosourcés en Nouvelle-Aquitaine et on arrive à peu près à 120 sites industriels et puis vous voyez qu'on a aussi alors des laboratoires académiques une quinzaine qui sont répartis sur l'ensemble du territoire sur les quatre grandes universités que compte la région et puis on a aussi des centres techniques des laboratoires des plateformes privées de recherche et développement et donc en Nouvelle-Aquitaine on est vraiment bien doté et on est une des régions en France où ce développement est le plus marqué et finalement donc à peu près 150 acteurs mais on ne les touche pas tous et parmi les sites industriels finalement on peut dire qu'on a deux types d'industriels qui ont une activité en lien avec la chimie biosourcée vous avez les transformateurs de la biomasse c'est à dire les industriels qui vont être en mesure de fournir la matière première c'est les premières étapes des bioraffineries donc ça va être à ce niveau là et puis après vous avez les industriels à la fois les chimistes mais aussi d'autres notamment les gens de la plasturgie qui ont besoin de ces matières pour pouvoir faire une seconde voire une troisième transformation avant de proposer ces produits biosourcés sur le marché aux consommateurs quelques exemples industriels régionaux alors je vais commencer par vous vous présenter un film un film alors là vous allez l'avoir en exclusivité ce film parce que officiellement il n'est pas encore sorti c'est la c'est la version c'est la version bêta du film il y a quelques petites erreurs mais qui sont mineures il faut que je le retrouve la chimie en Nouvelle Aquitaine représente près de 14 000 salariés ce qui la place au sixième rang au niveau national 10% des entreprises et établissements du territoire national la chimie est présente partout sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine et principalement autour de quatre pôles Lacs les Landes Bordeaux La Rochelle elle s'appuie aussi sur un tissu de PME et de start-up implanté dans toute la région 91% des entreprises sont des PME et TPE tous les types de chimie sont représentés mais plus particulièrement les spécialités chimiques les savons parfums et produits d'entretien les engrais et fertilisants l'emploi dans la chimie en Nouvelle Aquitaine est durable avec 97% de CDI majoritairement à temps complet 94% qualifié 66% des salariés sont de niveau agent de maîtrise technicien et ingénieur et cadre un emploi qui se féminise avec 30% de femmes il s'agit d'une région orientée dans les activités de production avec 72% de ses effectifs et avec un pôle R&D bien développé 9% des effectifs sont dédiés à ce sujet les particularités majeures pour la chimie en Nouvelle Aquitaine la chimie en Nouvelle Aquitaine se positionne au deuxième rang régional en matière d'export elle réalise chaque année plus de 2 milliards d'euros d'exportation elle compte 4 plateformes industrielles CVSO installées sur le bassin de lac Induslac Champolle 64 Pardis et Mont une plateforme de R&D GRL plus Chem Startup qui regroupe à elle seule près de 1 tiers des industries de la chimie la chimie verte occupe une place très importante plus de 120 entreprises sont répertoriées dans ce domaine ceci est notamment lié au fait que la Nouvelle Aquitaine accueille le premier massif forestier cultivé d'Europe et que cette région représente la première région agricole d'Europe les grands enjeux de la chimie en Nouvelle Aquitaine portent sur l'économie circulaire avec des projets d'installation d'unités de recyclage chimique des matériaux plastique batterie la relocalisation des productions chimiques et le développement durable la chimie en Nouvelle Aquitaine ce sont des entrepreneurs qui œuvrent pour répondre aux attentes de la société actuelle et aux enjeux de réduction de l'impact de l'activité industrielle ils sont engagés résolument en matière de responsabilité environnementale et sociétale RSE au travers de la démarche Responsible Care découvrons tout de suite quelques-unes des entreprises de la chimie en Nouvelle Aquitaine finalement juste je coupe deux secondes les ces trois là les trois témoignages que vous allez voir finalement ce sont tous utilisent de la biomasse ce sont donc ce sont tous des acteurs de la chimie biosourcée alors plus ou moins puisque là Axel France il fabrique des graisses à Niort dont des graisses biodégradables et à base d'ester Axel France est une PME industrielle fabriquant des graisses pour lubrifier les machines ainsi que tout type de mécanisme notre activité sur le site de Niort est la fabrication et la vente de graisses multi-usages pour tout type de machines ainsi que la fabrication de graisses et d'huile lubrifiante dédiée aux machines de l'industrie agroalimentaire nous avons plus de 250 formules différentes utilisées par nos clients et développons 5 à 10 nouveaux produits par an que ce soit pour les machines de l'agroalimentaire ou pour tout type d'industrie en termes d'innovation dernièrement nous avons mis au point un produit répondant à l'écolabel car l'environnement est un paramètre qu'il nous faut prendre en compte afin de limiter les pollutions de tout genre nos employés sont pluriculturels avec des diplômes allant du CAP au bac plus 5 que ce soit en chimie en comptabilité en commerce qualité ou production au total 14 métiers différents dans l'entreprise nous intégrons chaque année un à deux étudiants en alternance dans les différents services ce qui nous permet et leur permet d'entrevoir nos possibilités de travailler ensemble nous prévoyons une croissance de 5 à 10% par an et pour ce faire en 2022 et 2023 nous investissons plus de 3 millions d'euros sur un bâtiment logistique ainsi qu'un bâtiment et des lignes de fabrication dédiées à l'industrie agroalimentaire Groupe Berkem est une société créée en 1964 dont l'activité principale est de réaliser depuis des extraits végétaux l'identification d'actifs qui vont trouver leur débouché dans le marché de l'agroalimentaire de la cosmétique mais aussi un usage dans le marché des biocides L'intérêt d'être en région à Aquitaine pour Berkem est tout d'abord d'être dans une région particulièrement attractive qui permet de rassurer des nouvelles recrues que de nous rejoindre Deuxième intérêt majeur c'est qu'en fait nous sommes dans une région où il y a des universités de talent L'innovation a toujours été un point et un axe stratégique pour Berkem Nous investissons pas loin de 9% de nos titres d'affaires en R&D Deux grands cas de figure Des produits que nous développons pour notre propre compte qui seront ensuite vendus sous nos différentes marques et aussi des produits que nous développons pour le compte de clients qui viennent et nous demandent de faire des développements sous accords de secret Le grand défi à relever pour Berkem est d'intégrer la chimie du végétal au cœur de la chimie conventionnelle en fait la chimie de manière générale souhaite aujourd'hui assurer cette transition écologique qui est inéluctable Nous sommes vraiment un endroit charnière dans l'histoire de notre entreprise dans l'histoire aussi de la chimie et nous pensons pouvoir jouer dans un très proche avis en une place prépondérante Bioénergie du Sud-Ouest est une filiale de Vertex au Bioénergie Nous sommes la première usine en France produisant du bioéthanol à partir de maïs Nous produisons également des drèches de maïs à haute teneur protéique et de l'huile de maïs pour l'alimentation animale L'intérêt pour nous d'être installés en région Nouvelle-Aquitaine est d'être placés dans la zone d'activité de production de maïs notre matière première De plus nous bénéficions d'une excellente dessert routière et ferroviaire et de la proximité du port de Bayonne La démarche d'innovation au sein de l'entreprise se développe en faisant preuve d'agilité et de flexibilité pour être en mesure de saisir les opportunités pour nous diversifier en fonction des élusions de marché L'innovation au sein de Bioénergie du Sud-Ouest est très importante pour notre activité Nous avons par exemple intégré une production d'huile de maïs dans notre process Nous transformons également des résidus de grains de maïs impropres à l'alimentation animale en bioéthanol D'un point de vue environnemental nous avons initié un nouveau projet de purification du CO2 afin de réduire encore plus notre empreinte carbone Notre principal défi chez Bioénergie du Sud-Ouest est la décarbonation Nous devons assurer un accès durablement compétitif aux sources d'énergie et développer des filières biosourcées ainsi que la flexibilisation de nos outils de production pour pouvoir nous adapter au monde du demain Donc voilà trois exemples dans la région et donc le troisième c'était celui que je vous avais montré lorsque j'évoquais les bioraffineries sucrières Je vais repasser Voilà Donc là j'ai aussi d'autres exemples régionaux Ça doit fonctionner donc la société Biosynthis qui est basée à Dicet qui compte une quinzaine de collaborateurs qui a 20 ans un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros 27 marques une dizaine de brevets internationaux et une exportation dans 25 pays donc cette société elle s'est installée à Dicet vous voyez en en 2000 en 2016 et c'est une société qui est spécialisée dans le léochimie qui va produire des ingrédients notamment pour essentiellement pour la pour la cosmétique pas que mais et qui vous voyez quand je vous disais qu'il faut aller sur des plus petites usines concentrées au plus près de la biomasse des ressources c'est ce que c'est ce que le cas de Biosynthis est un très bel exemple puisqu'ils se sont aussi associés avec la coopérative de la tricherie qui se trouve à 3 kilomètres du site à Beaumont pour leur fournir une huile de tournesol bien adaptée à leurs besoins donc là c'est le site alors pour ceux qui qui connaissent Dicet alors là l'usine finalement cette usine avant c'était une usine qui faisait des piscines la nationale 10 et pas cela voilà et donc vous voyez le site avec production à terme de 2500 mètres carrés une partie de stockage et puis on va en reparler de la production aussi d'hydrogène vert puisque finalement si vous comparez l'usine de Dicet vous voyez 1500 milliers de tonnes par an face à une méga usine vous voyez qui va être qui est beaucoup beaucoup plus grosse l'avantage de cette petite usine ça va être qu'elle va être plus flexible et puis elle a développé un procédé qui lui est propre qui fonctionne en continu et puis avec un procédé 100% végétal quand dans l'autre cas vous allez utiliser des solvants même si vous utilisez une source plutôt à base de biomasse voilà voilà l'intérêt d'utiliser des usines plus concentrées bon là je passe vite mais là c'est sur leur procédé alors vous avez retrouvé des choses que je vous ai dit tout à l'heure donc sur la sur la trituration sur le sur le raffinage et en fait bio biosynthèse va faire ce qu'on appelle des bioalcanes hydrogénées donc une fois qu'ils ont l'huile qui a été raffinée ils vont avoir besoin d'hydrogène pour transformer cette huile et les molécules les bioalcanes qu'ils vont faire vont être utilisées je vous disais dans le domaine de la cosmétique mais on peut aussi les retrouver dans d'autres dans d'autres domaines et le procédé va vraiment plus loin puisque ils prévoient enfin c'est engagé et ils sont lauréats de France 2030 puisqu'ils vont produire leur propre hydrogène donc de l'hydrogène vert sur le site de 17 donc de l'hydrogène pour à la fois être utilisé pour leur usine de 17 mais qui va aussi à terme être utilisé comme finalement une station de service où les notamment plutôt dédiés aux routiers à terme pourront venir charger leur 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 camion en carburant en hydrogène voilà ça c'était le premier le premier exemple le second c'est c'est l'arbre vert parce que la marque l'arbre vert on va dire tout le monde la connaît mais tout le monde ne sait pas que forcément que la production se fait dans la région donc c'est l'arbre vert donc c'est la marque derrière c'est la société Novamex dont le siège est et dans le sud à Cavaillon elle a un chiffre d'affaires de l'ordre de 65 millions d'euros et l'usine elle elle se trouve à Saint-Benoît l'usine qui va fabriquer principalement l'ensemble des produits vous voyez 95% de l'activité pour l'arbre vert voilà et c'est fait à Saint-Benoît sur sur ce site et donc bon ça là je passe je vois l'heure aussi qui tourne donc les produits donc bon là vous avez un échantillon des produits l'arbre vert donc qui sont utilisés dans le domaine sanitaire et puis vous avez la nouvelle marque l'arbre vert bien-être où là on va être sur des sur des produits d'hygiène cosmétique et ces produits sont faits à partir de notamment pas 100% mais en partie à partir de de biomasse donc là on était plutôt sur sur deux exemples concernant les les molécules les molécules chimiques faites à partir de de biomasse là je vais vous présenter aussi deux exemples concernant la là les les matériaux le premier exemple c'est futur amat avec donc j'ai le plaisir d'avoir sa gérante Sandra Martin donc qui est aussi basée à Disset donc vous voyez que que Disset c'est on pourrait presque dire que c'est la capitale de la chimie biosourcée dans la Vienne voilà et donc futur amat va produire ces petits granulés là ce qu'on appelle du compound alors futur amat a été fondé par SMH en 2005 SMH une recherche qui a été faite à Valagro Valagro plateforme de R&D basée à Poitiers sur le campus universitaire moi j'ai eu la chance d'y travailler pendant 17 ans et puis on a aussi deux personnes aussi Jacques Barbier et Joël Barraud qui ont qui ont beaucoup et qui oeuvrent notamment pour Joël oeuvrent encore beaucoup au sein de Valagro et donc le rôle de futur amat c'est vraiment de produire ce granulé ce compound à façon en fonction du besoin de la demande des clients à l'échelle pilote en vue après d'aller sur des productions plus importantes et puis c'est vraiment aussi c'est aussi de mutualiser de travailler en réseau en collaboratif au sein de la société donc une photo du bâtiment et donc les deux étapes principales comme tout à l'heure je vous le disais c'est que la biomasse elle est elle contient de l'eau et il faut la sécher et donc pour faire des matériaux il faut même faire un séchage poussé donc là c'est un je dirais c'est un sécheur c'est une étuve oui mais qui est bien particulière et là c'est aussi tout un métier au niveau du séchage donc le séchage de la farine et après cette farine vous allez l'associer avec un polymère qui va servir finalement de liant de colle pour faire bon là vous avez les ségeons donc les joncs du matériau et qui après va être coupé pour faire les compoules pour faire ces petits compoules quelques exemples d'application puisque Futurama ne travaille que sur le compoules ne fabrique pas tous ces éléments mais voyez on peut faire des éléments de mobilier également dans beaucoup dans le domaine de l'agriculture du maraîchage ici des vis de paillage pour maintenir au sol les les films de paillage le géotextile et si je me souviens bien ces vis ont été utilisés sur la LGV des dosettes de café qui sont compostables ça on en voit aussi de plus en plus également dans le domaine des jouets je vous disais agriculture maraîchage donc là on a des des pots horticoles qui sont compostables donc ces pots vous pouvez les retrouver dans dans le commerce là c'est chez le maraîcher chez BioPlante dans dans les pays de la Loire voilà ce petit clip à tomate qui n'a l'air de rien mais qui a nécessité beaucoup de de travail moi qui à l'époque qui était à Vallée-Groix je me souviens juste une petite anecdote c'est que les personnes qui et bien utilisaient ce clip sur les premières formulations ce qui parce que finalement dans dans la serre vous travaillez en aveugle vous vous pincez le clip enfin vous clip c'est le clip qui vous permet de relayer le tuteur au plan de tomate et vous voyez pas ce que vous faites et ce que disaient les gens sur les premières formulations c'était bien mais c'était pas assez rigide donc ils n'entendaient pas le clic qui leur indiquait que le clip était bien fermé donc ça a l'air de rien mais il y a eu quand même beaucoup de travail de la part de l'équipe de Sandra pour arriver à avoir ce clic du clip voilà et bon là vous avez une idée aussi pour vous montrer que ces matières se dégradent et vous voyez qu'en bout de 12 semaines on a vraiment une fragmentation donc c'est dans un dans un compost il y a eu une fragmentation de la matière donc les les manchons de vigne pour protéger les jeunes plants de vigne notamment contre le gibier les lapins voilà et dernière application qui est quand même aussi en lien vous allez voir avec FuturaMap c'est Greenfib alors là on va plus être à disser mais on reste dans la Vienne ça arrive donc Greenfib qui est aussi donc on est encore dans les matériaux c'est 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 peut-être le je ne sais pas s'il y en a plusieurs mais c'est l'opticien on va dire de Vivone qui a développé cette cette matière pour pouvoir vous voyez bon déjà depuis depuis l'année dernière il y a interdiction de de certains plastiques à usage unique notamment tout ce qui est tout ce qui est couvert les gobelets vous voyez ils ont disparu on voit maintenant plutôt des gobelets soit des gobelets lavables réutilisables soit des gobelets en carton on va voir la même chose l'année prochaine au niveau des fast food et vous voyez que la loi va interdire en 2040 donc on est vraiment dans une dans une forte transition l'interdiction du plastique à usage unique moi je suis d'une génération j'ai toujours connu le plastique on a du mal à imaginer qu'en 2040 il y a certains plastiques qu'on ne verra pas et donc Greenfib est déjà déjà prêt et donc fait son son matériau qui est 100% biosourcé donc la partie je vous disais il faut un polymère il faut le liant le liant c'est du riz de sang donc qui est produit par la société Arkema qui est une société c'est un groupe international mais un groupe français à partir d'huile de ricin alors vous me direz mais l'huile de ricin c'est pas c'est pas national non c'est vrai c'est pas national mais c'est quand même 100% biosourcé donc ils ont ce polymère biosourcé et ils vont le mélanger en fonction des besoins ils vont et des applications vous voyez je n'ai pas encore beaucoup parlé de l'animal mais vous voyez donc à partir d'huile de coquille d'huître à partir aussi de roseaux qui viennent du département de l'Inde de bois et puis le talc c'est minéral mais on est donc sur un produit qui est 100% régional entre la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine et puis aussi il y a un concept de pouvoir quand le produit ne convient plus de pouvoir le collecter et le recycler donc là vous retrouvez les granulés de Futurama puisque cette matière a été réalisée en collaboration avec Futurama et ensuite vous allez pouvoir cette matière l'utiliser sous différentes formes sous différents procédés avec ce qu'on appelle des filaments pour l'impression 3D je vais vous montrer une petite vidéo et puis on peut aussi le faire en moulage et vous voyez qu'on peut avoir différentes couleurs et que ces couleurs rendent bien c'est les propriétés mais je passe c'est surtout pour vous montrer les différents produits c'est également vous voyez c'est des produits du quotidien qu'on retrouve qui peuvent être fabriqués à partir de cette matière green fib et puis les derniers développements donc celui-ci qui date de septembre de l'année dernière ce sont les lunettes oxo que vous retrouvez dans les 750 magasins écoutez voir vous voyez en permanence il y a 40 000 montures en 21 couleurs donc sachez que si un jour vous achetez ces lunettes et bien ça vient aussi de la région de Poitiers et le dernier développement alors moi qui maintenant habite sur Bordeaux j'ai eu aussi la chance de découvrir que les décorations de la ville de Bordeaux depuis l'année dernière sont faites aussi à partir de la matière green fib et selon le procédé de justement de l'impression 3D donc vous avez l'habitude de voir les petites imprimantes de table mais là vous voyez c'est exactement le même principe donc où là les décorations sont faites le filament est chauffé et puis ça suit pour pour la pour la finaliser la décoration hop je vais peut-être changer donc ça c'était vraiment les exemples que je voulais vous montrer un peu plus dans le détail sachez que il y en a d'autres j'aurais pu aussi vous montrer plus dans le détail Dionimer alors Dionimer je voulais aussi vous en parler c'est une start-up c'est vrai que je ne vous ai pas encore parlé de start-up mais il faut savoir qu'en région on a aussi des start-up qui oeuvrent dans le domaine de la chimie biosourcée et Dionimer a pour objectif de transformer des biodéchets aujourd'hui il travaille sur des biodéchets issus de la vinification pour faire du PHA tout à l'heure je vous en ai parlé brièvement du PHA qui est un polymère qui est biosourcée biodégradable donc du Bionimer basé à Bordeaux Revico basé près de Cognac et qui à partir également de coproduits du Cognac va faire de ce qu'on appelle de l'acide tartrique la société Exynove issue aussi de l'essémage de Valagro qui est dans l'extraction végétale selon un procédé d'extrusion avec de l'eau subcritique DRT qui est là DRT c'est vraiment c'est le porte-étendard dans la région c'est la plus grosse entreprise de chimie biosourcée en région et une des plus grosses dans le monde qui c'est plus de 900 personnes dans les Landes et DRT donc ces dérivés résiniques et terpéniques tout à l'heure je vous parlais de résine de colophane de terpène et bien l'exemple que je vous montrais venait de chez DRT Solvay alors Solvay c'est je parlais aussi d'Archimata Solvay c'est aussi un groupe international qui a deux sites de production en Nouvelle-Aquitaine dont un site à ce que je n'ai pas dit Exynove est basé aussi à Amel et près de Bordeaux et Solvay a deux sites un à La Rochelle un à Amel celui de Amel a annoncé il y a une quinzaine de jours avoir doublé sa capacité de production de gomme de gouar alors le gouar c'est pareil ça vient d'Inde c'est biosourcé c'est pas c'est pas local mais derrière ça sert pour pour gélifier et épaissir les les shampoings donc et ça cette matière est fabriquée à Amel et pour la petite histoire cette entreprise ce site le site de Amel aura 150 ans l'année prochaine et il y a 150 ans ce site fabriqué de l'éthanol à partir de biomasse comme vous voyez c'est un éternel recommencement bon là Michelin je ne vous présente pas mais il y a un site de production à Bassins près de Bordeaux qui est le seul site Michelin qui ne fabrique pas de pneus parce que c'est aussi le seul site Michelin en France qui fabrique la matière pour faire le pneu maintenant elle a deux deux soeurs jumelles une aux Etats-Unis une en Indonésie mais tant qu'elle était la seule c'était le seul site c'était même un site qui était protégé par l'armée parce qu'il suffisait de mettre par terre cette usine et vous mettiez tout le groupe Michelin par terre et bon alors le pneu vous me direz c'est pas le pneu c'est pétrochimique c'est vrai mais là Michelin à Bassins travaille sur un sur un pneu durable parce que les deux les deux matières qui sont utiles principales qui sont utilisées pour faire un pneu c'est du du styrène et du butadienne et le butadienne et le styrène on les obtient quand je vous ai montré la raffinerie avec les coupes on va les récupérer c'est à partir de ces coupes qu'on va fabriquer ces molécules et aujourd'hui Michelin travaille sur un procédé pour faire du butadienne biosourcé à partir d'éthanol et pour le styrène alors là on n'est pas sur de la chimie biosourcée mais on est sur de la chimie durable puisque le styrène Michelin travaille aussi sur un procédé pour à partir de polystyrène les emballages qu'on connaît tous les barquettes d'emballage en polystyrène donc là c'est d'aller sur du recyclage chimique tout à l'heure je vous disais que les polymères de sucre là l'hydrolyse vous les coupez et vous faites du sucre du glucose là c'est la même chose le polystyrène vous allez le couper et on va récupérer du styrène et ce styrène recyclé sera réutilisé par Michelin pour faire un pneu durable et ils annoncent un pneu totalement issu de ressources recyclées ou de ressources biosourcées à l'échéance 2050 et le dernier exemple c'est aussi une start-up qui est basée à Lac dans les Pyrénées Atlantiques Alpha Kittine qui a pour projet de de transformer de valoriser la Kittine qui est la carapace des insectes de mouches la Black Soldier de crevettes d'une variété aussi de crevettes et on en trouve aussi dans des champignons on a du mal des fois à faire le rapport entre une larve de mouche et un champignon et derrière c'est aussi pour les valoriser en chimie verte et en santé quelques chiffres clés sur cette filière biosourcée en France pour finir donc je vous disais tout à l'heure la bioéconomie qui est en plus de la chimie biosourcée englobe l'énergie et la partie alimentaire c'était 300 milliards juste la chimie biosourcée aujourd'hui vous voyez c'est 10 milliards plus 5% de croissance bon ça j'en ai j'en ai parlé en introduction aujourd'hui la filière chimie biosourcée emploie 165 000 personnes en France on a 11% de matière première qui est utilisée par l'industrie de la chimie est d'origine végétale et 10% de la chimie végétale sur l'ensemble du chiffre d'affaires total de la chimie donc oui puisque le chiffre d'affaires total de la chimie on est à 97 milliards donc vous voyez on est à ces 10% la chimie biosourcée c'est également pour la France c'est au niveau européen on est la la première chimie biosourcée européenne en matière de production agricole en matière de chimie mais là la globale on est au niveau numéro 2 européen derrière l'Allemagne et puis même si en Nouvelle Aquitaine on a le premier massif européen cultivé au niveau français en termes de production forestière on est en numéro 3 et en conclusion je vous dirais que la chimie biosourcée est bien un pilier de la bioéconomie et qu'il faut qu'elle soit porteuse de solutions pour relever différents défis comme vous l'aurez compris c'est économiser et rationaliser les ressources fossiles le pétrole le gaz naturel et le charbon participer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre via le procédé de biosynthèse puisque la biomasse pour croître elle va consommer du CO2 permettre à l'industrie chimique de développer de nouveaux procédés plus sobres plus respectueux de l'environnement et en lien avec l'intensification des procédés offrir une opportunité de développement aux agriculteurs et surtout pouvoir sécuriser leurs revenus proposer des opportunités d'innovation donc là il faut des partenariats forts vous voyez c'est ce que j'en parlerai ensuite avec proposer des opportunités d'innovation avec des produits complètement nouveaux voilà parce que c'est aussi pouvoir proposer des produits aussi performants parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé mais les matériaux sur lesquels aujourd'hui la biomasse peut apporter des solutions on est sur des matériaux un peu classiques des matériaux qui ont des propriétés de performance accrues aujourd'hui on sait pas les faire mais il va bien falloir qu'on trouve des solutions et ça ça va se faire grâce aussi à la biotechnologie industrielle vous voyez que là en décembre de l'année dernière dans le cadre de la stratégie de France 2030 a été annoncé une stratégie d'accélération de la biotechnologie industrielle des biocarburants avancés et des produits biosourcés à hauteur de 420 millions d'euros pour la recherche académique et industrielle donc ce qui amène à nouer vraiment des partenariats forts entre nos laboratoires et les industriels et surtout en pluridisciplinarité alors bien sûr la chimie les procédés je vous en ai parlé la biotech mais sans oublier aussi le numérique et puis l'économie circulaire et les ACV donc l'analyse de cycles de vie et tout ça doit s'inscrire aussi dans des schémas de développement économique territoriaux rester au plus près des biomasses et pouvoir soutenir aussi l'emploi l'emploi local et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup c'était très intéressant et donc on a découvert plein de choses dans notre région voilà il ne reste que quelques minutes si certaines personnes veulent poser des questions profiter de la présence de Frédéric Bataille parce qu'il va il va prendre un train donc on est un peu limité par rapport à l'horaire oui merci Fred moi je voulais partager un petit peu avec vous alors on est tous convaincus et dépassionnés et on fait la promotion de l'utilisation de la biomasse dans l'industrie et pour de multiples usages et en particulier le futur mat pour les matériaux mais on a souvent une objection quand même et tu l'as cité c'est la concurrence avec l'alimentation et non c'est juste pour partager ça je pense que c'est une question difficile on est là plutôt sur de l'émotion que sur du raisonnement parce qu'on touche à l'alimentation et ça fait réagir tout le monde et puis les réponses qu'on porte à ça c'est souvent de dire on va utiliser une plante alors je sais pas tout à l'heure on parlait du jatrophage qui va elle pour l'alimentaire bah oui mais bon elle est quand même cultivée sur la planète enfin je veux dire il y a aussi une concurrence de l'allocation des terres c'est un sujet extrêmement compliqué mais on n'arrive pas à rentrer là-dedans on est tout de suite sur quelque chose de plus sensoriel que relevant du raisonnement et je m'en sors pas toujours très bien même si j'ai des convictions fortes mais voilà et c'est pour partager un petit peu ce point-là parce que voilà je pourrais citer Jacques Barbier qui quand voilà on lui posait cette question je m'en souviens qui disait prenez l'exemple d'une graine de colza ou de tournesol qui disait aujourd'hui cette graine qu'est-ce qu'on a besoin c'est des protéines des protéines pour l'alimentation animale et finalement la partie huile cela je vous ai parlé de l'huile on ne transforme pas c'est pas transformer les protéines pour en faire des molécules pour en faire des matériaux certains travaillent sur des protéines pour faire des matériaux mais là c'est toute cette partie-là qui aujourd'hui est utilisée en alimentation animale il faut la laisser en alimentation animale et après il nous reste l'huile et Jacques Barbier disait toujours moi je ne connais personne qui finalement ne mange qu'en buvant de l'huile donc cette huile à un moment donné il faut aussi la valoriser et finalement l'huile est plutôt un coproduit et on vient plutôt apporter des solutions à la partie alimentaire voilà c'est une réponse ça ne marche pas forcément avec tout mais oui et puis la biotechnologie qui doit aussi apporter parce que là on n'est pas sur l'utilisation de terre de terre agricole et voilà je suis souvent finalement si on n'avait pas été dans l'ère de la pétrochimie finalement sur la surface de la planète on doit trouver nos ressources énergétiques alimentaires et matériaux et la seule voie de salut qu'on peut avoir c'est d'arrêter d'aller puiser les ressources qui sont elles non renouvelables et c'est bien à cette surface-là qu'on va trouver les choses et si on ne veut pas les prendre à la surface de la planète nous continuons à forer et à chercher notre pétrole mais voilà c'était intéressant de partager ça je partage bien sûr ces avis mais néanmoins dans ta diapositive l'avant-dernière il faut quand même non l'autre avant encore il faut quand même rester sur la réalité le chiffre d'affaires de la chimie verte biosourcée 10 milliards d'euros par an c'est donc 10% de la chimie française c'est la même chose au niveau européen au niveau mondial et j'aime bien les bioraffineries il va falloir quand même faire des choix de bioraffineries parce qu'on sera quand même limité par la matière première quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse donc d'accord pour des bioraffineries mais des bioraffineries comme tu le disais extrêmement spécialisées avec une intensification de procédés pour faire du produit à valeur ajoutée on est condamné entre guillemets à économiser nos matières tout ce qui est grand intermédiaire tout ce qui est grand raffinerie bioraffinerie contrairement à ce qu'on peut penser que ça ne se fera pas ça ne pourra pas se faire localement sauf si on importe à ce moment là on rentre dans un débat conflictuel sur le transport des matières premières et en France on est à 10% de chimie biosourcée avec une croissance de 5% de 10% 5% de 10% c'est à dire dans le meilleur des cas en 2030 on prévoit 15% de chimie biosourcée pas plus et on ne pourra pas faire plus de toute façon donc il faut bien être conscient de ça c'est un domaine extrêmement intéressant mais choisissons des cibles extrêmement importantes pour la France à valeur ajoutée si on ne fait pas de valeur ajoutée on ne passera pas et il faut s'en tenir là et on ne pourra pas faire autre chose tous les chiffres et toutes les études y compris celles d'ACDV qui a conduit au plan biosourcé à 400 millions d'euros dans les 400 millions d'euros il n'y a que 200 millions d'euros pour la chimie biosourcée pour la biotechnologie il y a 200 millions d'euros pour la chimie c'est déjà pas mal on a réussi à sauver une partie du budget mais il faut bien être conscient de ça 10% à raison de 5% de 10% par an pendant 10 ans peut-être pas plus alors j'ai une question très terre à terre est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine on sait faire de l'éthylène biosourcé de l'éthylène biosourcé on peut en faire mais est-ce qu'on en fait et est-ce qu'on est capable d'en produire en quantité industrielle à ma connaissance non j'ai pas d'exemple où ça va être des niveaux de recherche mais il n'y a pas ou de start-up ça serait pour faire du polyéthylène mais oui c'est intuitif si tu dis que Michelin veut faire du butadienne ils vont passer par l'éthylène ex-éthanol bon mais tu entres tu entres en compétition avec le Brésil c'est la raison d'être de l'éthanol éthylène Brésil comment il s'appelle Braskem produit mais est-ce qu'on sera compétitif c'est la première chose et deuxième chose est-ce qu'on pourra faire est-ce qu'on pourra continuer à faire du maïs en Aquitaine ou en Nouvelle-Aquitaine dans les années qui viennent il y a un problème majeur c'est l'eau alors pour le moment de l'eau il y en a en Aquitaine mais est-ce qu'il y en aura tout le temps on aura un gros problème pour l'agriculture française quand tu regardes les cartes du GIEC qui viennent d'être publiées sur le changement climatique dans les prochaines décennies tu vois que la frontière du Sahara qui est actuellement dans le nord de l'Afrique passe en France jusqu'à hauteur de Lyon dans les années 2040 2050 par là on serait on serait là comment tu fais du maïs alors je ne sais pas comment on va faire du maïs mais ce que je peux aussi dire c'est que oui oui mais la question parce que après c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler d'énergie avec des coûts qui flambent on s'attend aussi voilà alors on ne sait pas si c'est dans dans 5 ans il y aura la même chose sur l'eau ça c'est est-ce que la biochimie peut participer à nettoyer les océans par exemple est-ce que ou alors est-ce que les déchets qui sont dans les océans aujourd'hui peuvent être aussi un matériau alors c'est peut-être plus que la biochimie c'est la biotechnologie aujourd'hui c'est la biotechnologie pour moi c'est c'est l'avenir c'est davantage travailler avec la chimie mais le problème c'est comme on sait la recherche quand on commence ça prend du temps les solutions ne seront pas pour tout de suite mais oui les biodéchets qu'ils soient terrestres marins il va falloir qu'on puisse aller les valoriser et puis les transformer ça c'est ça c'est sûr on parle aussi là beaucoup alors là c'est un autre domaine mais c'est aussi peut-être il y en a qui commencent à dire il faut peut-être aussi qu'on rouvre les mines parce que là je parle parce que c'était pas le but l'objectif mais surtout ce qui est les métaux en se disant mais finalement on utilisait des méthodes d'extraction et puis peut-être des métaux sur lesquels on ne s'intéressait pas et peut-être qu'aujourd'hui il y a peut-être intérêt à aller les chercher donc il y a des gens qui commencent à dire il faudrait peut-être qu'on rouvre des mines dont en France et avec là la problématique que connaît bien l'industriel chimiste c'est la problématique de l'acceptabilité aussi sociale est-ce que les gens sont prêts à ce qu'on rouvre des mines à côté de chez eux mais on commence à l'entendre parler et moi je l'ai entendu même du président de région qui veut financer des projets pour ouvrir des mines merci pas de dernière question mais encore un grand merci à Frédéric Bataille je vous invite à voir l'exposition jusqu'au 7 juillet bonne soirée merci